Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui testera vos connaissances de calcul. Après la question, vous pouvez poser la vidéo pour avoir la chance d'essayer de répondre à la question. Par la suite, la réponse sera expliquée. Voici la question. En premier, pour trouver le domaine, il faut commencer en factorisant le dénominateur. Ensuite, puisqu'on ne peut pas diviser par 0, on sait que x ne peut pas être égal à moins 2 ou 3. Ensuite, pour trouver les asymptotes verticales, on prend les limites lorsque x approche moins 2 ou 3, et si la limite est égale à l'infinité, c'est une asymptote verticale. Alors, moins 2 et 3 sont tous deux des asymptotes verticales. Finalement, il faut trouver les maximums et minimums. Pour ce faire, il faut trouver la dérivée de f de x en utilisant la loi du quotient. Puis, il faut trouver où la dérivée est égale à 0. On trouve que quand la dérivée est égale à 0, x est égale à 0,5. Il faut alors créer des intervalles pour savoir si c'est un point maximum ou minimum. Quand x est moins que 0,5, f prime de x est moins que 0. Et quand x est plus que 0,5, f prime de x est plus que 0. Alors, x est un point maximum. C'est tout pour cette vidéo. Merci et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada